Et si Jean-Paul Rapneau, 8 films en 60 ans de carrière, était le plus américain des cinéastes français ? Lorsque ses collègues s'engouffrent dans la nouvelle vague, lui privilégie la comédie sous influence hollywoodienne. La vie de Château, avec Philippe Noirat et Catherine Deneuve, est un drôle de croisement entre le cinéma de Frank Capra et la chronique réaliste au cœur de la seconde guerre mondiale. C'est que Rapneau, né en 1932 à Hausser, est un enfant du conflit, tout aussi marqué par la présence allemande et les affrontements que par les grands films américains ayant déferlés sur les écrans à la Libération. J'ai découvert le cinéma avec le cinéma américain quand il est revenu en France, en Europe, après la guerre, dans la foulée des G.I. Pendant très longtemps, le cinéma, pour moi, c'était les gens qui se battaient à l'épée et qui chevauchaient dans la forêt de Sherwood ou d'ailleurs. La passion du cinéma est venue peu à peu dans ces années-là de 46, 47, 48 et peu à travers le cinéma français ancien que je ne connaissais pas. Je découvre un jour au ciné-club de ma petite ville, Citizen Kane. Alors là, ça me paraît vraiment l'art suprême. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est ce qu'il faut que je fasse. Quand plus tard, on m'a proposé de tourner Cyrano de Bergerac, j'ai beaucoup hésité. Mais une des choses qui m'a décidé, c'est quand j'ai appris, enfin, en me documentant à ce moment-là, qu'effectivement, quand Orson Welles était arrivé en Europe, il était venu pour tourner une version de Cyrano de Bergerac avec lui dans le rôle de Bergerac et qu'il n'a pas tourné. En imaginant le film que je pourrais faire, j'imaginais ce qu'aurait fait Orson Welles. « Attendez, je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre, je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calefeutre et je tire mon espadon. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. » Après, il y a la découverte de la comédie américaine. Alors, il y a la pierre dans l'eau jetée par Orson Welles, mais il y a aussi la pierre dans l'eau jetée par Lubitsch le jour où j'ai vu « To be on a to be ». Ce sont des influences mêlées, souterraines, croisées. Au fond, les choses qui m'ont plu, qui me plaisent toujours, elles sont là. C'est de l'ADN supplémentaire qui s'est rajouté au mien. Les comédies de chevet de Jean-Paul Rapneau fusent, ricochent, vont toutes à 2000 à l'heure. Ernst Lubitsch, Billy Wilder ou Blake Edwards, ils connaissent leurs films sur le bout des doigts et y puisent un sens aigu de l'écriture des dialogues et du montage cadencé. Autre influence venue d'outre-Atlantique, en musique cette fois, le jazz. Rapneau, on est fou et s'en inspire. Ces comédies sont toutes rythmées en diable sur le modèle des morceaux de Miles Davis et John Colfrain. Et la découverte du jazz, j'ai toujours cet amour-là. C'est-à-dire, il y a le pied qui bat, il y a le pied qui bat. Et alors, est-ce que ça vient de là ? Mais en tout cas, il y a pour moi dans un film quelque chose qui doit battre, qui doit battre. C'est vrai que quand j'assiste au tournage, alors ça a souvent été dit, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire, c'est que je me balance dans le rythme de la scène et qu'il y a quelque chose qui roule, qui ronfle, qui tourne, qui tourne, ça tombe bien, la caméra tourne. Et alors les acteurs, il y en a certains qui sont déconcertés, de me voir toujours bouger. Je me souviens de Philippe Noiré qui s'arrêtait de le jouer en disant, mais qu'est-ce qu'il y a à Philippe, qu'est-ce qu'il se passe ? Arrête de bouger là, tu ne t'arrêtes pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ben pardon, oui, alors je m'aurais freiné. C'est un ivrogne, il a encore trop vu, vous n'avez pas honte à votre âge, sac à 20, alcoolique ! Il y a du mal quand la caméra est fixe, quelqu'un qui est remué profondément, il faut que quelque chose se passe entre lui et la caméra. Bien qu'il y ait des exemples extraordinaires d'actrices qui en gros plan arrivent à tout exprimer, mais la caméra aussi a des sentiments, oui, on peut dire ça, oui, c'est ça. Athéus, je pourrais acheter un cheval. On vous en donnera un. Vous partirez dès ce soir ? Oui. Pourquoi ? Si vous voulez rester un jour ou deux. Le cadre du film est là et les acteurs vont y apporter la vie, la vraie vie, les vrais sentiments. Je pense à Juliette Binoche dans Louis Sartre sur le toit et donc il y a sous la pluie, ils ont fui l'épidémie de choléra, ils entrent dans une maison abandonnée. Et elle, comme elle est trempée de pluie, elle prend un linge qui recouvre des meubles, elle s'essuie avec ce linge. Et puis une fois qu'elle s'essuie, elle le regarde et la manière dont elle le regarde, elle raconte tout le film. Pendant cette longue marche qu'ils font à travers la Provence, on ne sait pas très bien les sentiments du garçon. Elle continue d'ailleurs à se poser la question. Mais la façon dont elle le regarde, c'est comme si elle se disait mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Il n'a pas encore compris que je l'aime comme une folle. Mais le plan est sensationnel. C'est ça Jean-Paul Rapneau. La science de l'immobilisme et du plan fixe lorsque c'est nécessaire. Mais aussi de la vitesse et du mouvement. Un pied en France et l'autre en Amérique. Entre Louis Malle et Howard Hawks. Entre sa Bourgogne natale et l'imaginaire du Grand Ouest. Avec une seule obsession. Qu'il s'agisse de comédies ou de films de cap et d'épées, que la mise en scène soit toujours guidée par les sentiments, les émois et les passions. Pardon, je deviens saut. Et cela me déplaît, comme il me déplairait que vous devinciez lait. Mais... Allez rassembler votre éloquence en fait. Écoutez... Vous m'aimez, je sais, adieu. Pas tout de suite, je vous dirai. Que vous m'adorez, oui je sais. Non, non, allez-vous-en. Mais je... Pas tout de suite, je vous dirai.